Et aujourd'hui dans la question conso, on s'intéresse au carburant que l'on utilise tous les jours dans nos voitures depuis 2009. Vous l'avez peut-être remarqué, les stations essence proposent maintenant du sans-plomb SP95 E10, une alternative au sans-plomb 95 tout court. Il est moins cher et plus écologique, seulement certains l'accusent d'abîmer carrément les moteurs. Alors qu'en est-il vraiment ? Faut-il bouder ce sans-plomb 95 E10 ? C'est la question qu'on soit orchestrée aujourd'hui par Vincent Giraldo. C'est toujours la même histoire à la pompe. Quel carburant choisir quand ma voiture marche à l'essence et non pas au gasoil ? Le sans-plomb 95 E10 est de plus en plus utilisé par les automobilistes. En moyenne, il s'affiche à 1,37€ le litre quand le sans-plomb 95 classique revient lui à 1,40€. Mais alors quelle est vraiment la différence entre les deux ? La différence entre le sans-plomb 95 et le sans-plomb 95 E10 ? Donc le sans-plomb 95 E10 contient dans sa composition à peu près 10% de biocarburant. Le sans-plomb 95 lui contient 5% de biocarburant. Alors c'est pas indiqué mais son réel nom en fait, ça devrait être sans-plomb 95 E5. Et oui, première surprise, même dans le sans-plomb 95 classique, il y a également de l'éthanol. Du biocarburant produit la plupart du temps à partir de betteraves. Un carburant moins cher tout simplement parce qu'il est moins taxé, c'est une volonté du gouvernement. Car le sans-plomb 95 E10 est censé être moins polluant. Sauf que pour ce scientifique, la différence serait en fait négligeable. Entre le sans-plomb 95 et le sans-plomb 95 E10, on a uniquement 5% à peu près de différence en teneur d'éthanol. Et donc sur les émissions de polluants, c'est quasiment insensible. En fait, les tendances sur les émissions de polluants là, elles s'observent avec des ajouts importants d'éthanol. Donc on va commencer à percevoir vraiment des différences à partir de 30% d'ajouts ou au-delà. Donc voilà, donc là pour les véhicules qui roulent, ces émissions polluantes, les différences sont vraiment négligeables. Des différences imperceptibles à l'échappement entre ces deux carburants, qui sont par ailleurs beaucoup moins polluants que le diesel. En revanche, l'autre reproche que l'on fait souvent au sans-plomb 95 E10, c'est qu'il pourrait abîmer les moteurs. Alors est-ce le cas ? Les accusations concernant le carburant SP95 E10 sont à mon avis infondées. Les véhicules de plus de 20 ans n'étaient pas adaptés à ce type de carburant. Depuis 20 ans, ils le sont. Et donc il n'y a pas de problème majeur. Aujourd'hui, 97% des véhicules sur le marché peuvent fonctionner au sans-plomb 95 E10. Officiellement, tous les modèles construits après l'an 2000 sont compatibles. Mais pour ce garagiste, l'utilisation prolongée et unique du sans-plomb 95 E10 aurait parfois un effet négatif, même sur les moteurs de véhicules un peu plus récents. On peut avoir un type d'encrassement au niveau des injecteurs, ou c'est des termes techniques dans la culasse, de résidus d'encrassement comme ceci. Je conseillerais pour les véhicules à partir de 2010 de ne pas se poser de questions. Avant, il faut éviter. Je conseillerais pour les véhicules d'une dizaine d'années et de moins de 5 ans, un plein sur deux. Donc un plein de 95 E10, un plein de 95 normal. Si vous souhaitez vérifier que votre véhicule est compatible avec le sans-plomb 95 E10, il existe une liste officielle des voitures qui peuvent rouler avec ce carburant. Elle est disponible sur Internet. Et c'est vrai que dans cette liste, on trouve quelques modèles construits après l'an 2000. Normalement, le constructeur est censé vous prévenir de cette restriction. Reste enfin une dernière interrogation. Consomme-t-on plus avec du sans-plomb 95 E10 qu'avec du sans-plomb 95 classique ? La différence de consommation entre les différents carburants est réelle, mais elle est minime. Elle est, je crois, de l'ordre de 2%, peut-être même inférieure à 2%. Donc c'est quand même relativement faible par rapport au gain écologique que ça représente. A terme en France, le sans-plomb 95 classique est amené à disparaître. Un autre pays a déjà franchi le pas en Europe. Depuis le 1er janvier dernier, la Belgique a supprimé le sans-plomb 95 classique. Alors, si on résume bien, on tenez là. Le sans-plomb 95, il y a 5% de bioéthanol. Ce qu'effectivement, on ne savait pas, on peut. Et le E10, un peu moins de 10%. Au final, ce n'est pas de grosse différence. Si on veut vraiment faire la différence et avoir plus de bioéthanol, ça existe, ça ? Oui, tout à fait. C'est le superéthanol E85. Donc c'est vrai qu'il y a 85% d'éthanol, 15% d'essence. Ça représente à peu près 1% de la consommation d'essence en France. Parce qu'en fait, on le trouve dans des stations-service. Nulle part. Voilà, c'est vrai qu'à peu près 872 stations-service. Il faut savoir qu'il y en a 11 000 en France de stations-service. Donc c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. On le trouve chez Intermarché, on le trouve chez Total. Mais il y a aussi une application, mon compte E85. Qui permet de le repérer. Voilà, qui permet de repérer où on peut trouver une station E85. Il est moins cher. Il est affiché à 0,70 centimes le litre. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. On peut équiper toutes les voitures ? Voilà, effectivement, avec un kit d'adaptation qui est en cours. Là, il va être homologué. Et voilà, il coûte à peu près 700 euros. D'accord. Après, il y a des détracteurs sur le superéthanol. Tout à fait. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui ne trouvent pas ça écolo du tout. Exactement, parce qu'il lui reproche l'utilisation des terres cultivables. Qui pourraient initialement nourrir la population. Voilà, exactement. Et alors, sinon, il y a le sans-plomb 98. Et lui, il va disparaître ? Alors, il devait déjà disparaître au sans-plomb 98. Il ne disparaît pas. On ne sait pas trop pourquoi. On l'espère durer encore une dizaine d'années, probablement. On ne trouve plus partout. On n'en trouve pas partout, mais on en trouve encore. Il devait disparaître en 2013. On en trouve encore. C'est que les vieux véhicules d'avant 1990 sont obligés. Ça fait loin. 90, d'accord. Mais ils sont obligés de rouler au sans-plomb 98. Ils ne peuvent pas rouler à autre chose. L'indice d'octane, le 98 dont on parle là, c'est une qualité de combustion d'une certaine manière. C'est-à-dire que les vieux moteurs ont cette meilleure qualité de combustion. Ils sont vieux. Ils ne résisteraient pas aux essences actuelles. C'est pour ça qu'on roule avec ça. Il y a d'autres avantages aussi. Ça consomme moins, contrairement à ce qu'on croit. Parce que ta nouvelle essence dont tu me parles là, c'est 1 à 2 % de consommation en plus. Oui. De surcroît. Voilà aussi un autre problème. Le sans-plomb 98, on consomme beaucoup moins. Ah bon ? Il y a beaucoup moins, il y a un peu moins. Il y a un agrément. Ah oui, j'exagère un peu, mais il y a des avantages quand même. Oui, mais c'est plus cher. Alors, c'est plus cher. D'abord, il y a un agrément de conduite aussi. On vient de le voir, une meilleure combustion. C'est plus sympa dans les accélérations, les décélérations. C'est quand même plus agréable à conduire, il faut le savoir. Effectivement, tu dis que c'est plus cher, Maya. Mais c'est plus cher pourquoi ? À cause du coût de fabrication. Que nenni ! Ah, les taxes ? Que nenni ! Évidemment, c'est l'État qui vient taxer dessus. Ça fait 3-4 centimes de plus au litre au total. Donc, il n'y a pas que des inconvénients. Loin s'en faut. Moi, je préfère rester au sans-plomb 98. Si j'avais une voiture essence, j'ai un diesel. Alors, je ne m'amuse pas. Ah oui, c'est ça. Je m'amuse pas. Mais bientôt, on va tous rouler à l'électrique. Vivement que ça arrive, oui. Tu vends des vieilles voitures, toi ? Ça m'arrive de vendre des vieilles voitures. Parce que là, c'est compliqué. Il faut la trouver, l'essence. J'avais vendu une fois une Bugatti de course aux années 1920. Mais alors, c'est une mécanique fantastique. Alors, pour pouvoir la faire démarrer, c'est un sketch phénoménal.